Donc Exit, les universaux, ça n'a rien à voir avec la philosophie ? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Passons directement à V, et V, ça c'est les voyages. Et ça, c'est la démonstration qu'un concept, c'est un paradoxe. Parce que toi, tu as inventé une notion, un concept, on peut le dire, qui est le nomadisme. Et tu hais les voyages. On peut faire cette révélation, à cette heure-là de l'entretien, tu hais les voyages. Pourquoi tu hais d'abord les voyages ? Je n'ai pas les voyages, j'ai les conditions, pour un pauvre intellectuel, de voyager. Peut-être que si j'avais voyagé autrement, j'adorerais les voyages. Mais chez les intellectuels, qu'est-ce que ça veut dire voyager ? Ça veut dire aller faire une conférence à l'autre bout du monde, au besoin, et avec tout ce que ça comporte avant et après, parler avant avec des gens qui vous reçoivent gentiment, parler après avec des gens qui vous ont écoutés gentiment, parler, parler, parler. Alors, c'est le contraire du voyage, un voyage intellectuel. Aller au bon du monde pour parler, ce qu'il pourrait faire chez lui, et pour voir des gens avant pour parler, et voir des gens après pour parler. C'est un voyage monstrueux. Alors, ceci dit, c'est vrai que je n'ai aucune sympathie pour les voyages. Mais ce n'est pas un principe chez moi, je ne prétends pas avoir raison, Dieu merci. Mais pour moi, si tu veux, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le voyage ? D'une part, ça a toujours un petit côté de fausse rupture. Ça, je dirais, c'est le premier aspect. Qu'est-ce qui me rend uniquement pour moi ? Qu'est-ce qui me rend le voyage antipathique ? Première raison, c'est que c'est de la rupture à bon marché. Et je, bon, je sens tout à fait ce que disait Fitzgerald, quoi. Il ne suffit pas d'un voyage pour faire une vraie rupture. Si vous voulez de la rupture, faites autre chose que des voyages, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Les gens qui voyagent, ils voyagent beaucoup. Et puis, après, ils en sont même fiers. Ils disent que c'est pour trouver un père. Il y a des grands reporters, ils font des livres là-dessus. Ils ont tout fait. Ils ont fait le Vietnam, l'Afghanistan, tout ce qu'on veut. Ils disent, froidement, qu'ils n'ont pas cessé d'être à la recherche d'un père. Ce n'est pas la peine. Le voyage, ça me paraît quand même très édipien. Alors, bien, bon, je me dis, non, ça ne va pas, ça. La seconde raison, c'est, il me semble qu'il y a une. Je suis très touché par une phrase admirable, comme toujours, de Beckett, qui fait dire à un de ses personnages, à peu près, je cite mal, c'est encore mieux dit que ça. C'est, on est con quand même, mais pas au point de voyager pour le plaisir. Alors, ça, cette phrase, elle me paraît parfaitement satisfaisante. Moi, je suis con, mais pas au point de voyager pour le plaisir, ça. Non, quand même pas. Bon. Puis, il y a un troisième aspect du voyage. Moi, je me dis, alors, tu me dis nomade, oui. J'ai toujours été fasciné par les nomades, mais c'est précisément parce que les nomades, c'est des gens qui ne voyagent pas. Ceux qui voyagent, c'est les émigrants. Il peut y avoir des gens extrêmement respectables qui sont forcés de voyager. Les exilés, les émigrants, ça, c'est un genre de voyage, alors, dont il n'est pas question de se moquer, parce que c'est des voyages sacrés. C'est des voyages forcés, c'est des voyages... Bon, très bien. Mais les nomades, ils ne voyagent pas, quoi. Les nomades, au contraire, à la lettre, ils restent immobiles. C'est-à-dire, tous les spécialistes des nomades le disent, c'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. C'est parce qu'ils s'accrochent à la terre. C'est parce qu'ils s'accrochent à leur terre. Leur terre devient déserte et ils s'y accrochent. Ils ne peuvent que nomadiser dans leur terre. C'est à force de vouloir rester sur leur terre qu'ils nomadisent. Donc, en un sens, on peut dire, rien n'est plus immobile qu'un nomade. Rien voyage moins qu'un nomade. C'est parce qu'ils ne veulent pas partir qu'ils sont nomades. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont tellement persécutés. Et puis, enfin, après, c'est le dernier aspect du voyage qui ne me rend pas très... Là, je le trouvais, il y a une phrase de Proust très belle qui dit, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage ? On vérifie toujours quelque chose, quoi. On vérifie que telle couleur qu'on a rêvée se trouve bien là. À quoi il ajoute, c'est très important. Il dit, un mauvais rêveur est quelqu'un qui ne va pas voir si la couleur qu'il a rêvée était bien et bien là. Mais un bon rêveur, il sait qu'il faut aller vérifier, voir si la couleur était bien là et bien là. Donc, ça, je me dis, ça, c'est une bonne conception du voyage. Mais sinon... C'est une fantastique réglation. Non, en même temps, il y a des voyages qui sont de véritables ruptures. Par exemple, la vie de l'Euclésio, actuellement, me paraît quelque chose où là, il opère sûrement une rupture. Lorenz ? Lorenz, Lorenz, c'est... Oui, Lorenz, oui, il y a trop de grands écrivains pour lesquels j'ai une grande admiration et qui ont un sens du voyage. Stevenson, je vous dis, les voyages de Stevenson, c'est pas rien, tout ça. Donc, ce que je dis n'a aucune généralité. Je vous dis, pour mon compte, quelqu'un qui n'aime pas les voyages, ça doit être pour ces quatre raisons-là. T'as une des voyages, elle est liée à ta lenteur naturelle ? Non, parce qu'on conçoit des voyages très lents. Oui, en tout cas, je n'ai pas besoin de bouger. Moi, j'ai... Toutes les intensités que j'ai, c'est des intensités immobiles. C'est... Les intensités, ça se distribue ou dans l'espace, ou bien dans d'autres... Pas forcément dans l'espace extérieur, mais je t'assure que quand je lis un livre que j'admire, que je trouve beau, ou quand j'entends une musique que je trouve belle, vraiment, alors j'ai le sentiment de passer par de tels états que jamais un voyage ne m'a donné de pareilles émotions. Alors pourquoi j'irais aller chercher ces émotions-là qui ne me conviennent pas très bien, alors que je les ai, pour moi, en plus beau, dans des systèmes immobiles, comme la musique ou comme la philosophie ? Il y a une géomusique, il y a une géophilosophie, je veux dire. C'est des pays profonds. C'est plus mes pays, oui. Les terres étrangères. C'est mes terres étrangères à moi. Alors je ne les trouve pas dans les voyages, non. Bon, ben, tu es la parfaite illustration que le mouvement n'est pas dans le déplacement, mais tu as quand même voyagé un petit peu. Tu as été au Liban, puisque tu as fait des conférences au Canada, aux USA. Oui, ah ben oui, ça, oui, j'ai fait ça. Mais je veux dire que j'étais toujours entraîné. Maintenant, je ne le fais plus, parce que j'ai... Mais je n'aurais jamais dû le faire, tout ça. J'en ai trop fait. Puis j'aimais marcher à ce moment-là. Maintenant, je peux moins bien marcher. Maintenant, ça ne se pose même plus. Jamais bien marcher. Oui, je me rappelle, j'ai fait Beyrouth, moi, à pied, du matin au soir, sans savoir où j'allais. Là, j'aimais bien parcourir une ville à pied, mais c'est bien fini, tout ça.